Le second livre des rois Chapitre 12 La septième année de Jéhu, Joas devint roi, et il régna quarante ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Sibza de Be'er-Sheba. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel tout le temps qu'il suivit les directions du sacrificateur Jéhozada. Seulement les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Joas dit au sacrificateur, tout l'argent consacré qu'on apporte dans la maison de l'Éternel, l'argent ayant cours, savoir l'argent pour le rachat des personnes d'après l'estimation qui en est faite, et tout l'argent qu'il vient au cœur de quelqu'un d'apporter à la maison de l'Éternel, que les sacrificateurs le prennent chacun de la part des gens de sa connaissance, et qu'ils l'emploient à réparer la maison partout où il se trouvera quelque chose à réparer. Mais il arriva que, la vingt-troisième année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient point réparé ce qui était à réparer à la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Jéhozada et les autres sacrificateurs et leur dit, « Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison ? » « Maintenant, vous ne prendrez plus l'argent de vos connaissances, mais vous le livrerez pour les réparations de la maison. » Les sacrificateurs convainrent de ne pas prendre l'argent du peuple et de n'être pas chargés des réparations de la maison. Alors le sacrificateur Jéhozada prit un coffre, perça un trou dans son couvercle, et le plaça à côté de l'autel, à droite, sur le passage par lequel on entrait à la maison de l'Éternel. Le sacrificateur qui avait la garde du seuil y mettait tout l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel. Quand il voyait qu'il y avait beaucoup d'argent dans le coffre, le secrétaire du roi montait avec le souverain sacrificateur, et il serrait et comptait l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Il remettait l'argent pesé entre les mains de ceux qui étaient chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'Éternel. Et l'on employait cet argent pour les charpentiers et pour les ouvriers qui travaillaient à la maison de l'Éternel, pour les maçons et les tailleurs de pierres, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison de l'Éternel, et pour toutes les dépenses concernant les réparations de la maison. Mais, avec l'argent qu'on apportait dans la maison de l'Éternel, on ne fit pour la maison de l'Éternel ni bassin d'argent, ni couteau, ni coupe, ni trompette, ni aucun ustensile d'or ou d'argent. On le donnait à ceux qui faisaient l'ouvrage afin qu'ils l'employassent à réparer la maison de l'Éternel. On ne demandait pas de compte aux hommes entre les mains desquels on remettait l'argent pour qu'ils le donnassent à ceux qui faisaient l'ouvrage, car ils agissaient avec probité. L'argent des sacrifices de culpabilité et des sacrifices d'expiation n'était point apporté dans la maison de l'Éternel. Il était pour les sacrificateurs. Alors Asaël, roi de Syrie, monta et se bâtit contre Gat, dont il s'empara. Asaël avait l'intention de monter contre Jérusalem. Jérusalem, Joas, roi de Juda, prit toutes les choses consacrées, ce qui avait été consacré par Josaphat, par Joram et par Acacia, ses pères, roi de Juda, ce qu'il avait consacré lui-même, et tout l'or qui se trouvait dans les trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Et il envoya le tout à Asaël, roi de Syrie, qui ne monta pas contre Jérusalem. Le reste des actions de Joas et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda ? Ses serviteurs se soulevèrent et formèrent une conspiration. Ils frappèrent Joas dans la maison de Mio qui est à la descente de Sia. Josachar, fils de Chiméat, et Josabad, fils de Chomère, ses serviteurs, le frappèrent et il mourut. On l'enterra avec ses pères dans la ville de David. Et Amatia, son fils, régna à sa place. Le second livre des rois Chapitre 13 La vingt-troisième année de Joas, fils d'Achazia, roi de Juda, Joachaz, fils de Jéhu, régna sur Israël à Samarie. Il régna dix-sept ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il commit les mêmes péchés que Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël, et il ne s'en détourna point. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les livra entre les mains de Hazael, roi de Syrie, et entre les mains de Ben-Hadad, fils de Hazael, tout le temps que ses rois vécurent. Joachaz implora l'Éternel. L'Éternel l'exauça, car il vit l'oppression sous laquelle le roi de Syrie tenait Israël. Et l'Éternel donna un libérateur à Israël. Les enfants d'Israël échappèrent aux mains des Syriens et ils habitaient dans leur tente comme auparavant. Mais ils ne se détournèrent point des péchés de la maison de Jéroboam, qui avait fait pécher Israël. Ils s'y livrèrent aussi, et même l'idole d'Astarté était debout à Samarie. De tout le peuple de Joachaz, l'Éternel ne lui avait laissé que cinquante cavaliers, dix chars et dix mille hommes de pied, car le roi de Syrie les avait fait périr et les avait rendus semblables à la poussière qu'on foule aux pieds. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait et ses exploits, tout cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Joachaz se coucha avec ses pères, et on l'enterra à Samarie. Et Joachaz, son fils, régna à sa place. La trente-septième année de Joachaz, roi de Juda, Joachaz, fils de Joachaz, régna sur Israël à Samarie. Il régna seize ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël, et s'y livra comme lui. Le reste des actions de Joachaz, tout ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qu'il eut avec Amatia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Joachaz se coucha avec ses pères, et Jéroboam s'assit sur son trône. Joachaz fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Élisée était atteinte de la maladie dont il mourut. Et Joachaz, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, « Mon père, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. » Élisée lui dit, « Prends un arc et des flèches. » Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, « Bande l'arc avec ta main. » Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi et dit, « Ouvre la fenêtre à l'Orient. » Et il l'ouvrit. Élisée dit, « Tire ! » Et il tira. Élisée dit, « C'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. » Une flèche de délivrance contre les Syriens. « Tu battras les Syriens à Haphèque jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore, « Prends les flèches. » Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, « Frappe contre terre. » Et il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper cinq ou six fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. » Maintenant, tu les battras trois fois. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes de Moabites pénétrèrent dans le pays. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ces troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les eaux d'Élisée et il reprit vie et se leva sur ses pieds. Azaël, roi de Syrie, avait opprimé Israël pendant toute la vie de Joachaz. Mais l'Éternel leur fit miséricorde et eut compassion d'eux. Il tourna sa face vers eux à cause de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Il ne voulut pas les détruire. Et jusqu'à présent, il ne les a pas rejetés de sa face. Azaël, roi de Syrie, mourut et Bénadad, son fils, régna à sa place. Joach, fils de Joachaz, reprit des mains de Bénadad, fils de Azaël, les villes enlevées par Azaël à Joachaz, son père, pendant la guerre. Joach le bâtit trois fois et il recouvra les villes d'Israël. Le second livre des rois, chapitre 14, la seconde année de Joach, fils de Joachaz, roi d'Israël, Amatia, fils de Joach, roi de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Joadane de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme David, son père. Il agit entièrement comme avait agi Joach, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple offrait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Lorsque la royauté fut affermie entre ses mains, il frappa ses serviteurs qui avaient tué le roi, son père. Mais il ne fit pas mourir les fils des meurtriers. Selon ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, où l'Éternel donne ce commandement, on ne fera point mourir les pères pour les enfants, et l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères. Mais on fera mourir chacun pour son péché. Il bâtit dix mille et demites dans la vallée du Sel, et durant la guerre, il prit Sela et l'appela Jogtel, nom qu'elle a conservé jusqu'à ce jour. Alors Amathia envoya des messagers à Joas, fils de Joachaz, fils de Jéhu, roi d'Israël, pour lui dire, Viens, voyons-nous en face. Et Joachaz, roi d'Israël, fit dire à Amathia, roi de Juda, l'épine du Liban, envoya dire au cèdre du Liban, Donne ta fille pour femme à mon fils. Et les bêtes sauvages qui sont au Liban passèrent et foulèrent l'épine. Tu as battu les édomites et ton cœur s'élève. Jouis de ta gloire et reste chez toi. Pourquoi t'engager dans une malheureuse entreprise qui amènerait ta ruine et celle de Juda ? Mais Amathia ne l'écouta pas et Joas, roi d'Israël, monta et ils se virent en face, lui et Amathia, roi de Juda, à Beth-Shemesh, qui est à Juda. Juda fut battu par Israël et chacun s'enfuit dans sa tente. Joas, roi d'Israël, prit à Beth-Shemesh, Amathia, roi de Juda, fils de Joas, fils d'Acasia. Il vint à Jérusalem et fit une brèche de quatre cents coudées dans la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Ephraïm jusqu'à la porte de l'angle. Il prit tout l'or et l'argent et tous les vases qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Il prit aussi des otages et il retourna à Samarie. Le reste des actions de Joas, ce qu'il a fait, ses exploits et la guerre qui lutte avec Amathia, roi de Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël ? Joas se coucha avec ses pères et il fut enterré à Samarie avec les rois d'Israël. Et Joroboam, son fils, régna à sa place. Amathia, fils de Joas, roi de Juda, vécut quinze ans après la mort de Joas, fils de Joachaz, roi d'Israël. Le reste des actions d'Amathia, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. On forma contre lui une conspiration à Jérusalem et il s'enfuit à Lachis. Mais on le poursuit vite à Lachis où on le fit mourir. On le transporta sur des chevaux et il fut enterré à Jérusalem avec ses pères dans la ville de David. Et tout le peuple de Juda prit Azaria, âgé de seize ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Azaria rebâtit Élate et la fit rentrer sous la puissance de Juda après que le roi fut couché avec ses pères. La quinzième année d'Amathia, fils de Joas, roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, régna à Samarie. Il régna quarante-et-un ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna d'aucun des péchés de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël. Il rétablit les limites d'Israël depuis l'entrée de Hamath jusqu'à la mer de la plaine, selon la parole que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait prononcée par son serviteur Jonas, le prophète, fils d'Amitaï, de Gatéphère. Car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il n'y eut personne pour venir au secours d'Israël. Or, l'Éternel n'avait point résolu d'effacer le nom d'Israël de dessous les cieux, et il le délivra par Jéroboam, fils de Joas. Le reste des actions de Jéroboam, tout ce qu'il a fait, ses exploits à la guerre, et comment il fit rentrer sous la puissance d'Israël, Damas et Amat, qui avaient appartenu à Juda, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Jéroboam se coucha avec ses pères, avec les rois d'Israël, et Zacharie, son fils, régna à sa place. Le second livre des rois, chapitre 15, la vingt-septième année de Jéroboam, roi d'Israël, Azaria, fils d'Amathia, roi de Juda, régna. Il avait seize ans lorsqu'il devint roi, et il régna cinquante-deux ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia, de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait Amathia son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple ferait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. L'Éternel frappa le roi, qui fut lépreux jusqu'au jour de sa mort, et demeura dans une maison écartée. Et Jotam, fils du roi, était à la tête de la maison et jugeait le peuple du pays. Le reste des actions d'Azaria et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Azaria se coucha avec ses pères et on l'enterra avec ses pères dans la ville de David et Jotam, son fils, régna à sa place. La trente-huitième année d'Azaria, roi de Juda, Zacharie, fils de Jéroboam, régna sur Israël à Samarie. Il régna six mois. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait ses pères. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël. Shalom, fils de Jabesh, conspira contre lui, le frappa devant le peuple et le fit mourir. Il régna à sa place. Le reste des actions de Zacharie, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel avait déclaré à Jéhu en disant, Tes fils, jusqu'à la quatrième génération, seront assis sur le trône d'Israël. Shalom, fils de Jabesh, régna la trente-neuvième année d'Ozias, roi de Juda. Il régna pendant un mois à Samarie. Menaem, fils de Gadi, monta de Tirzah et vint à Samarie, frappa dans Samarie Shalom, fils de Jabesh, et le fit mourir, et il régna à sa place. Le reste des actions de Shalom et la conspiration qu'il forma, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Alors Menaem frappa Tipzah et tous ceux qui y étaient avec son territoire depuis Tirzah. Il la frappa parce qu'elle n'avait pas ouvert ses portes et il fendit le ventre de toutes les femmes enceintes. La trente-neuvième année d'Azaria, roi de Juda, Menaem, fils de Gadi, régna sur Israël. Il régna dix ans à Samarie. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point tant qu'il vécut des péchés de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël. Pul, roi d'Assyrie, vint dans le pays et Menaem donna à Pul mille talents d'argent pour qu'il l'aide à affermir la royauté entre ses mains. Menaem leva cet argent sur tous ceux d'Israël qui avaient de la richesse afin de le donner au roi d'Assyrie. Il le taxa chacun à cinquante cycles d'argent. Le roi d'Assyrie s'en retourna et il ne s'arrêta pas alors dans le pays. Le reste des actions de Menaem et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. Menaem se coucha avec ses pères et Pécachia, son fils, régna à sa place. La cinquantième année d'Azaria, roi de Juda, Pécachia, fils de Menaem, régna sur Israël à Samarie. Il régna deux ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébath, qui avait fait pécher Israël. Pécach, fils de Remalia, son officier, conspira contre lui. Il le frappa à Samarie dans le palais de la maison du roi, de même qu'Argob et Arié. Il avait avec lui cinquante hommes d'entre les fils des Galahadites. Il fit ainsi mourir Pécachia et il régna à sa place. Le reste des actions de Pécachia et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La cinquante-deuxième année d'Azaria, roi de Juda, Pécach, fils de Remalia, régna sur Israël à Samarie. Il régna vingt ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il ne se détourna point des péchés de Jéroboam, fils de Nébath qui avait fait pécher Israël. Du temps de Pécach, roi d'Israël, Tiglat-Pileser, roi d'Assyrie, vint et prit Ijon, Abel-Bek-Mahaka, Janouac, Tédèche, Hatzor, Galahad et la Galilée, tout le pays de Neftalie et l'emmena captifs les habitants en Assyrie. Osée, fils d'Éla, forma une conspiration contre Pécach, fils de Remalia, le frappa et le fit mourir. Et il régna à sa place la vingtième année de Jotam, fils d'Osias. Le reste des actions de Pécach et tout ce qu'il a fait, cela est écrit dans le livre des chroniques des rois d'Israël. La seconde année de Pécach, fils de Remalia, roi d'Israël, Jotam, fils d'Osias, roi de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jérusha, fille de Tzadok. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il agit entièrement comme avait agi Osias, son père. Seulement, les hauts lieux ne disparurent point. Le peuple en ferait encore des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux. Jotam bâtit la porte supérieure de la maison de l'Éternel. Le reste des actions de Jotam et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Dans ce temps-là, l'Éternel commença à envoyer contre Juda Retzine, roi de Syrie et Péka, fils de Rémalia. Jotam se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Achaz, son fils, régna à sa place. Le second livre des rois, chapitre 16 La dix-septième année de Péka, fils de Rémalia, Achaz, fils de Jotam, roi de Juda, régna. Achaz avait vingt ans lorsqu'il devint roi et il régna seize ans à Jérusalem. Il ne fit point ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu, comme avait fait David, son père. Il marcha dans la voie des rois d'Israël et même il fit passer son fils par le feu suivant les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert. Alors, Retzin, roi de Syrie et Péka, fils de Rémalia, roi d'Israël, montèrent contre Jérusalem pour l'attaquer. Ils assiégèrent à Caz, mais ils ne purent pas le vaincre. Dans ce même temps, Retzin, roi de Syrie, fit rentrer Élat au pouvoir des Syriens. Il expulsa d'Élat les Juifs et les Syriens vinrent à Élat où ils ont habité jusqu'à ce jour. Acaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire, Je suis ton serviteur et ton fils. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël qui s'élève contre moi. Et Acaz prit l'argent et l'or qui se trouvaient dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi et l'envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta, il monta contre Damas, l'apprit, emmena les habitants en captivité à Kyre et fit mourir Retzin. Le roi Acaz se rendit à Damas au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie. Et, ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Acaz envoya au sacrificateur Uri le modèle et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Uri construisit un autel entièrement d'après le modèle envoyé de Damas par le roi Acaz et le sacrificateur Uri le fit avant que le roi Acaz fût le retour de Damas. A son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel d'Érin qui était devant l'Éternel afin qu'il ne fût pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il le plaça à côté du nouvel autel vers le nord. Et le roi Acaz donna cet ordre au sacrificateur Uri fait brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'offrande du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tout le peuple du pays et leurs offrandes. Verse-y leur libation et répand-y tout le sang des holocaustes et tout le sang des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel d'Érin, je m'en occuperai. Le sacrificateur Uri se conforma à tout ce que le roi Acaz avait ordonné. Et le roi Acaz brisa les panneaux des bases et en ôta les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs des reins qui étaient sous elle et la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie, le portique du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Le reste des actions d'Acaz et tout ce qu'il a fait, cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda. Acaz se coucha avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. Le second livre des rois, chapitre 17 La deuxième année d'Acaz, roi de Juda, Osée, fils d'Ela, régna sur Israël à Samarie. Il régna neuf ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée qui avait envoyé des messagers à Saut, roi d'Égypte et qui ne payait plus annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Et le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie qui l'assiégea pendant trois ans. La neuvième année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et emmena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalak et sur le Chabor, fleuve de Gozan et dans les villes des Med. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchèrent contre l'Éternel leur Dieu qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte et parce qu'ils craignirent d'autres dieux. Ils suivirent les coutumes des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël et celles que les rois d'Israël avaient établies. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des hauts lieux dans toute leur ville, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert. Et là, ils brûlèrent des parfums sur tous les hauts lieux comme les nations que l'Éternel avait chassées devant eux et ils firent des choses mauvaises par lesquelles ils irritèrent l'Éternel. Ils servirent les idoles dont l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ! » L'Éternel fit avertir Israël et Judas par tous ses prophètes, par tous les voyants et leur dit « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes ordonnances en suivant entièrement la loi que j'ai prescrite à vos pères et que je vous ai envoyée par mes serviteurs les prophètes. » Mais ils n'écoutèrent point et ils rédirent leurs coups comme leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel leur Dieu. Ils rejetèrent ces lois, l'alliance qu'ils avaient faite avec leur père et les avertissements qu'ils leur avaient adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel leur Dieu. Ils se firent de vos en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements. Ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Aussi, l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël et les a-t-il éloignés de sa face. Il ne restait que la seule tribu de Juda. Juda même n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu et ils avaient suivi les coutumes établies par Israël. L'Éternel a rejeté toute la race d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards et il a fini par les chasser loin de sa face car Israël s'était détaché de la maison de David et ils avaient fait roi Jéroboam fils de Nébat qui les avait détournés de l'Éternel et avaient fait commettre à Israël un grand péché. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face et comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie où il est resté jusqu'à ce jour. Le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone de Kuta d'Ava de Hamat de Tsefarvaim et les établis dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie et ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter ils ne craignaient pas l'Éternel et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie « Les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays et il a envoyé contre elles des lions qui les font mourir parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. » Le roi d'Assyrie donna cet ordre « Faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmené de là en captivité qu'il parte pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. » Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Béthel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Les gens de Babylone firent Sucotte-Benotte. Les gens de Kut firent Nergal. Les gens de Hamat firent Hashima. Ceux d'Ava firent Nibchaz et Tartac. Ceux de Sépharvaïm brûlaient leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélech et d'Anamélech dieux de Sépharvaïm. Ils craignaient aussi l'Éternel et ils se créèrent des prêtres des hauts lieux pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportées. Ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignent point l'Éternel et ils ne se conforment ni à leurs lois et à leurs ordonnances ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'il appela du nom d'Israël. L'Éternel avait fait alliance avec eux et leur avait donné cet ordre « Vous ne craindrez point d'autres dieux vous ne vous prosternerez point devant eux vous ne les servirez point et vous ne leur offrirez point de sacrifices mais vous craindrez l'Éternel qui vous a fait monter du pays d'Égypte avec une grande puissance et à bras étendus. C'est devant lui que vous vous prosternerez et c'est à lui que vous offrirez des sacrifices. Vous observerez et mettrez toujours en pratique les préceptes les ordonnances la loi et les commandements qu'il a écrits pour vous et vous ne craindrez point d'autres dieux. Vous n'oublierez pas l'alliance que j'ai faite avec vous et vous ne craindrez point d'autres dieux mais vous craindrez l'Éternel votre Dieu et il vous délivrera de la main de tous vos ennemis et ils n'ont point obéi et ils ont suivi leurs premiers usages. Ces nations craignaient l'Éternel et servaient leurs images et leurs enfants et les enfants de leurs enfants font jusqu'à ce jour ce que leurs pères ont fait. Le second livre des rois chapitre 18 La troisième année d'Osée fils d'Ela roi d'Israël Ézéchias fils d'Achaz roi de Juda régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi fille de Zacharie Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux brisa les statues abattit les idoles et mit en pièce le serpent d'Erin que Moïse avait fait car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Néhustan Néhustan Il mit sa confiance en l'Éternel le Dieu d'Israël et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. La quatrième année du roi Ézéchias qui était la septième année d'Osée fils d'Ela roi d'Israël Salmanazar roi d'Assyrie monta contre Samarie et la siégea. Il la prit au bout de trois ans la sixième année d'Ézéchias qui était la neuvième année d'Osée roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie et il les établit à Shala et sur le Chabor fleuve de Gozan et dans les villes des Med parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu et qu'ils avaient transgressé son alliance parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse serviteur de l'Éternel. La quatorzième année du roi Ézéchias Sankherib roi d'Assyrie monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias roi de Juda envoya dire au roi d'Assyrie à l'Akis « Je commis une faute éloigne-toi de moi ce que tu m'imposeras je le supporterai et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias roi de Juda trois cents talents d'argent et trente talents d'or Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias roi de Juda enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya de l'Akis à Jérusalem vers le roi Ézéchias Tartan Rab-Saris et Rab-Chaké avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés ils s'arrêtèrent à l'Akduk de l'Étang supérieur sur le chemin du Champ du Foulon. Ils appelèrent le roi et Éliakim fils de Ilkija chef de la maison du roi se rendit auprès d'eux avec Shebna le secrétaire et Joach fils d'Azaf l'archiviste. Rab-Chaké leur dit Dites à Ézéchias Ainsi parle le grand roi le roi d'Assyrie Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies ? Tu as dit Il faut pour la guerre de la prudence et de la force Mais ce ne sont que des paroles en l'air En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi ? Voici Tu l'as placé dans l'Égypte Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus Tel est Pharaon roi d'Égypte pour tous ceux qui se confient en lui Peut-être me direz-vous C'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels en disant à Judas et à Jérusalem Vous vous prosternerez devant cet hôtel à Jérusalem ? Maintenant fais une convention avec mon maître le roi d'Assyrie et je te donnerai deux mille chevaux si tu peux fournir des cavaliers pour les monter Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître ? Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers D'ailleurs est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire ? L'Éternel m'a dit monte contre ce pays et détruis-le Eliakim fils de Ilkiza Shebna et Joach dirent à Rabshake Parle à tes serviteurs en araméen car nous le comprenons et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille Rabshake leur répondit est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles n'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous ? Alors Rabshake s'étant avancé cria à haute voix en langue judaïque et dit écoutez la parole du grand roi du roi d'Assyrie ainsi parle le roi qu'Ézéchiel ne vous abuse point car il ne pourra vous délivrer de ma main qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant l'Éternel nous délivrera et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie n'écoutez point Ézéchias car ainsi parle le roi d'Assyrie faites la paix avec moi rendez-vous à moi et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier et chacun boira de l'eau de sa citerne jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre dans un pays de blé et de vin un pays de pain et de vigne un pays d'oliviers à huile et de miel et vous vivrez et vous ne mourrez point n'écoutez donc point Ézéchias car il pourrait vous séduire en disant l'Éternel nous délivrera les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie où sont les dieux de Hamat et d'Arpad où sont les dieux de Sépharvaïm d'Ena et d'Iva ont-ils délivré Samarie de ma main parmi tous les dieux de ces pays quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot car le roi avait donné cet ordre vous ne lui répondrez pas et Eliakim fils de Ilkija chef de la maison du roi Shébna le secrétaire et Joach fils d'Azaf l'archiviste vinrent auprès d'Ézéchias les vêtements déchirés et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké Le second livre des rois chapitre 19 Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela il déchira ses vêtements se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel Il envoya Eliakim chef de la maison du roi Shébna le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs couverts de sacs vers Esaïe le prophète fils d'Amos et lui dire Ainsi parle Ézéchias Ce jour est un jour d'angoisse de châtiment et d'opprobre car les enfants sont prêts de sortir du sein maternel et il n'y a point de force pour l'enfantement Peut-être l'Éternel ton Dieu a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshaké que le roi d'Assyrie son maître a envoyé pour insulter au Dieu vivant Et peut-être l'Éternel ton Dieu exercera-t-il ces châtiments à cause des paroles qu'il a entendues Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore Les serviteurs du roi Ézéchias allèrent donc auprès d'Ésaïe Et Ésaïe leur dit Voici ce que vous direz à votre maître Ainsi parle l'Éternel Ne t'effraie point des paroles que tu as entendues et par lesquelles m'ont tout ragé les serviteurs du roi d'Assyrie Je vais mettre en lui un esprit tel que sur une nouvelle qu'il recevra il retournera dans son pays et je le ferai tomber par l'épée dans son pays Rabshake s'étant retiré trouva le roi d'Assyrie qui attaquait Libna car il avait appris son départ de l'Akis Alors le roi d'Assyrie reçut une nouvelle au sujet de Tiraka roi d'Éthiopie On lui dit Voici Il s'est mis en marche pour te faire la guerre Et le roi d'Assyrie envoya de nouveau des messagers à Ézéchias en disant Vous parlerez ainsi à Ézéchias roi de Juda Que ton Dieu auquel tu te confies ne t'abuse point en disant Jérusalem ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie Voici Tu as appris ce qu'ont fait les rois d'Assyrie à tous les pays et comment ils les ont détruits Et toi tu serais délivré Le Dieu des nations que mes pères ont détruites les ont-ils délivrés Gozan Caron Retsef et les fils d'Éden qui sont à Telassar Où sont le roi de Hamak le roi d'Arpad et le roi de la ville de Sépharvaim déna et d'Iva Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut Puis il monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel à qui il adressa cette prière Éternel Dieu d'Israël assis sur les chérubes C'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre C'est toi qui as fait les cieux et la terre Éternel incline ton oreille et écoute Éternel ouvre tes yeux et regarde Entends les paroles de San Kérib qui a envoyé Rabshaké pour insulter au Dieu vivant Il est vrai ô Éternel que les rois d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu Mais ce n'était point des dieux C'était des ouvrages de main d'homme du bois et de la pierre et ils les ont anéantis Maintenant Éternel notre Dieu Délivre-nous de la main de San Kérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu ô Éternel Alors Ésaïe fils d'Amoth envoya dire à Ézéchias Ainsi parle l'Éternel le Dieu d'Israël J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de San Kérib roi d'Assyrie Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui Elle te méprise Elle se moque de toi la Vierge fille de Sion Elle hoche la tête après toi la fille de Jérusalem Qui as-tu insulté et outragé Contre qui as-tu élevé la voix Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël Par tes messagers tu as insulté le Seigneur et tu as dit Avec la multitude de mes chars j'ai gravi le sommet des montagnes les extrémités du Liban Je couperai les plus élevés de ces cèdres les plus beaux de ces cyprès et j'atteindrai sa dernière cime sa forêt semblable à un verger J'ai creusé et j'ai bu des eaux étrangères et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte N'as-tu pas appris que j'ai préparé ces choses de loin et que je les ai résolues dès les temps anciens maintenant j'ai permis qu'elles s'accomplissent et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines Nos habitants sont impuissants épouvantés et confus Ils sont comme l'herbe des champs et la tendre verdure comme le gazon des toits et le blé qui sèchent avant la formation de sa tige Mais je sais quand tu t'assiers quand tu sors et quand tu entres et quand tu es furieux contre moi parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort entre tes lèvres et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu Que ceci soit un signe pour toi On a mangé une année le produit du grain tombé et une seconde année ce qui croit de soi-même Mais la troisième année vous sèmerez vous moissonnerez vous planterez des vignes et vous en mangerez le fruit Ce qui aura été sauvé de la maison de Judas ce qui sera resté poussera encore des racines par-dessous et portera du fruit par-dessus Car de Jérusalem il sortira un reste et de la montagne de Sion des réchappés Voilà ce que fera le zèle de l'éternel des armées C'est pourquoi ainsi parle l'éternel sur le roi d'Assyrie Il n'entrera point dans cette ville Il n'y lancera point de trait Il ne lui présentera point de bouclier et il n'élèvera point de retranchement contre elle Il s'en retournera par le chemin par lequel il est venu et il n'entrera point dans cette ville dit l'éternel Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David mon serviteur Cette nuit-là l'ange de l'éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens cent quatre-vingt cinq mille hommes et quand on se leva le matin voici c'était tous des corps morts Alors Sanchérib roi d'Assyrie leva son camp partit et s'en retourna et il resta à Ninive Or comme il était prosterné dans la maison de Nisroch son dieu Adramélech et Charetser ses fils le frappèrent avec l'épée et s'enfuirent au pays d'Ararath et Ézar Adon son fils régna à sa place Le second livre des rois chapitre 20 En ce temps-là Ézéchias fut malade à la mort Le prophète Ésaïe fils d'Amotz vint auprès de lui et lui dit Ainsi parle l'éternel Donne tes ordres à ta maison car tu vas mourir et tu ne vivras plus Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'éternel Ô éternel souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux Ézéchias répandit d'abondantes larmes Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'éternel lui fut adressée en ces termes retourne et dis à Ézéchias chef de mon peuple Ainsi parle l'éternel le Dieu de David ton père J'ai entendu ta prière j'ai vu tes larmes voici je te guérirai Le troisième jour tu monteras à la maison de l'éternel J'ajouterai à tes jours quinze années Je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur Ésaïe dit prenez une masse de figues On l'a pris et on l'appliqua sur l'ulcère Et Ézéchias guérit Ézéchias avait dit à Ésaïe A quel signe connaîtrai-je que l'éternel me guérira et que je monterai le troisième jour à la maison de l'éternel Et Ésaïe dit Voici de la part de l'éternel le signe auquel tu connaîtras que l'éternel accomplira la parole qu'il a prononcée L'ombre avancera-t-elle de dix degrés ou reculera-t-elle de dix degrés ? Ézéchias répondit C'est peu de choses que l'ombre avance de dix degrés Mais plutôt qu'elle recule de dix degrés Alors Ésaïe le prophète invoqua l'éternel qui fit reculer l'ombre de dix degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue En ce même temps Bérodach Baladan fils de Baladan roi de Babylone envoya une lettre et un présent à Ézéchias car il avait appris la maladie d'Ézéchias Ézéchias donna audience aux envoyés et il leur montra le lieu où étaient ces choses de prix l'argent et l'or les aromates et l'huile précieuse son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ses trésors il n'y eut rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit Qu'ont dit ces gens-là et d'où sont-ils venus vers toi ? Ézéchias répondit Ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone Ésaïe dit encore Qu'ont-ils vu dans ta maison ? Ézéchias répondit Ils ont vu tout ce qui est dans ma maison Il n'y a rien dans mes trésors que je ne leur ai fait voir Alors Ésaïe dit à Ézéchias Écoute la parole de l'Éternel Voici Les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour Il n'en restera rien dit l'Éternel Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone Ézéchias répondit à Ésaïe La parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne Et il ajouta N'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie Le reste des actions d'Ézéchias tous ses exploits et comment il fit l'étang et l'acduque et amena les eaux dans la ville Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas Ézéchias se coucha avec ses pères et Manassé son fils régna à sa place Le second livre des rois chapitre 21 Manassé avait douze ans lorsqu'il devint roi et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem Sa mère s'appelait Eftiba Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruit Il éleva des hôtels à Baal Il fit une idole d'Astarté comme avait fait Aqab roi d'Israël et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit Il bâtit des hôtels dans la maison de l'Éternel quoique l'Éternel eût dit C'est dans Jérusalem que je placerai mon nom Il bâtit des hôtels à toute l'armée des cieux dans les deux parvis de la maison de l'Éternel Il fit passer son fils par le feu Il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils c'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que j'ai veus à toujours placer mon nom Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse mais ils n'obéirent point et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent et firent le mal plus que les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël Alors l'Éternel parla en ces termes par ses serviteurs les prophètes parce que Manassé roi de Juda a commis ses abominations parce qu'il a fait pire que tout ce qu'avait fait avant lui les Amoriens et parce qu'il a aussi fait pécher Juda par ses idoles voici ce que dit l'Éternel le Dieu d'Israël Je vais faire venir sur Jérusalem et sur Juda des malheurs qui étourdiront les oreilles de quiconque en entendra parler J'étendrai sur Jérusalem le cordeau de Samarie et le niveau de la maison d'Akab et je nettoierai Jérusalem comme un plat qu'on nettoie et qu'on renverse sans dessus-dessous après l'avoir nettoyé J'abandonnerai le reste de mon héritage et je les livrerai entre les mains de leurs ennemis et ils deviendront le butin et la proie de tous leurs ennemis parce qu'ils ont fait ce qui est mal à mes yeux et qu'ils m'ont irrité depuis le jour où leurs pères sont sortis d'Égypte jusqu'à ce jour Manassé répandit aussi beaucoup de sang innocents jusqu'à en remplir Jérusalem d'un bout à l'autre outre les péchés qu'il commit et qu'il fit commettre à Judas en faisant ce qui est mal aux yeux de l'Éternel le reste des actions de Manassé tout ce qu'il a fait et les péchés auxquels il se livra cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas Manassé se coucha avec ses pères et il fut enterré dans le jardin de sa maison dans le jardin d'Udza et Amon son fils régna à sa place Amon avait vingt-deux ans lorsqu'il devint roi et il régna deux ans à Jérusalem sa mère s'appelait Meshulémeth fille de Harut de Jotba il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel comme avait fait Manassé son père il marcha dans toute la voie où avait marché son père il servit les idoles qu'avait servi son père et il se prosterna devant elle il abandonna l'Éternel le Dieu de ses pères et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel le serviteur d'Amon conspirèrent contre lui et fit mourir le roi dans sa maison mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon et le peuple du pays établit roi Josias son fils à sa place le reste des actions d'Amon et ce qu'il a fait cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda on l'enterra dans son sépulcre dans le jardin d'Usa et Josias son fils régna à sa place Le second livre des rois chapitre 22 Josias avait huit ans lorsqu'il devint roi et il régna trente-et-un ans à Jérusalem sa mère sa mère s'appelait Jédida fille d'Adaja de Botskat il fit ce qui est droit aux yeux de l'éternel et il marcha dans toute la voie de David son père il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche la dix-huitième année du roi Josias le roi envoya dans la maison de l'éternel Chafan le secrétaire fils d'Atsalia fils de Mishulam il lui dit monte vers Ilkija le souverain sacrificataire et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'éternel et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple on remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'éternel et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'éternel pour les charpentiers les manœuvres et les maçons pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains car ils agissent avec probité alors Ilkija le souverain sacrificataire dit à Chafan le secrétaire j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'éternel et Ilkija donna le livre à Chafan et Chafan le lut puis Chafan le secrétaire alla rendre compte au roi et dit tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remise entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage dans la maison de l'éternel Chafan le secrétaire dit encore au roi le sacrificateur l'éternel pour moi pour le peuple et pour tout Judas au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé car grande est la colère de l'éternel qui s'est enflammé contre nous parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ce livre et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit le sacrificateur Ilkija Achikam Akbor Chafan et Azaja alerte auprès de la prophétesse Hulda femme de Shaloum fils de Titva fils de Harbas gardien des vêtements elle habitait à Jérusalem dans l'autre quartier de la ville après qu'ils lui eurent parlé elle leur dit ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël dites à l'homme qui vous a envoyé vers moi ainsi parle l'éternel voici je vais faire venir des malheurs sur ce lieu et sur ses habitants selon toutes les paroles du livre qu'a lu le roi de Juda parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont affaire des parfums à d'autres dieux afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains ma colère s'est enflammée contre ce lieu et elle ne s'éteindra point mais vous direz au roi de Juda qui vous a envoyé pour consulter l'éternel ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël au sujet des paroles que tu as entendues parce que ton coeur a été touché parce que tu t'es humilié devant l'éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants qui seront un objet d'épouvante et de malédiction et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi moi aussi j'ai entendu dit l'éternel c'est pourquoi voici je te recueillerai auprès de tes pères tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre et tes yeux ne verront pas tous les malheurs que je ferai venir sur ce lieu ils rapportèrent au roi cette réponse le second livre des rois chapitre 23 le roi Josias fit assembler auprès de lui tous les anciens de Judas et de Jérusalem puis il monta à la maison de l'éternel avec tous les hommes de Judas et tous les habitants de Jérusalem les sacrificateurs les prophètes et tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'éternel le roi se tenait sur l'estrade et il traita alliance devant l'éternel s'engageant à suivre l'éternel et à observer ses ordonnances ses préceptes et ses lois de tout son coeur et de toute son âme afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrite dans ce livre et tout le peuple entra dans l'alliance le roi ordonna à Ilkija le souverain sacrificateur au sacrificateur du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil de sortir du temple de l'éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal pour Astarté et pour toute l'armée des cieux et il les brûla hors de Jérusalem dans les champs du Cédron et en fit porter la poussière à Bethel il chassa les prêtres des idoles établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem et ceux qui offraient des parfums à Baal au soleil à la lune aux Zodiaques et à toute l'armée des cieux il sortit de la maison de l'éternel l'idole d'Astarté qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple il abattit les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'éternel et où des femmes tissaient des tentes pour Astarté il fit venir tous les prêtres des villes de Juda il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums depuis Géba jusqu'à Berchéba et il renversa les hauts lieux des portes celui qui était à l'entrée de la porte de Josué chef de la ville et celui qui était à gauche de la porte de la ville toutefois les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'hôtel de l'éternel à Jérusalem mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères le roi le roi souilla tophète dans la vallée des fils de Hinnom afin que personne ne fit plus passer son fils ou sa fille par le feu en l'honneur de Moloch il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'éternel les chevaux que les rois de Judas avaient consacrés au soleil près de la chambre de l'eunuque Nétamélech qui demeurait dans le faubourg et il brûla au feu les chars du soleil le roi démolit les hôtels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Judas avaient fait et les hôtels qu'avaient fait manasser dans les deux parvis de la maison de l'éternel après les avoir brisés et enlevés de là il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem sur la droite de la montagne de perdition et que Salomon roi d'Israël avait baptisé à Astarté l'abomination des Sidoniens à Témosh l'abomination de Moab et à Milcom l'abomination des fils d'Amon il brisa les statues et abattit les idoles et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient il renversa aussi l'autel qui était à Béthel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam fils de Nébath qui avait fait pécher Israël il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière et il brûla l'idole Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne envoya prendre les ossements des sépulcres et il les brûla sur l'autel et le souilla selon la parole de l'éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses il dit quel est ce monument que je vois les gens de la ville lui répondirent c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Judas et qui a crié contre l'autel de Bethel ces choses que tu as accomplies et il dit laissez-le que personne ne remue ces os on conserva ainsi ces os avec les os du prophète qui était venu de Samarie Josias fut encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qui avaient fait les rois d'Israël pour irriter l'éternel il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Bethel il immola sur les hôtels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là et il y brûla des ossements d'hommes puis il retourna à Jérusalem le roi donna cet ordre à tout le peuple célébrez la Pâque en l'honneur de l'éternel votre Dieu comme il est écrit dans ce livre de l'Alliance aucune Pâque pareille à celle-ci n'avait été célébrée depuis le temps où les juges jugeaient Israël et pendant tous les jours des rois d'Israël et des rois de Judas ce fut la dix-huitième année du roi Josias qu'on célébra cette Pâque en l'honneur de l'éternel à Jérusalem de plus Josias fut disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir et les théraphimes et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Judas et à Jérusalem afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrite dans le livre que le sacrificateur Ilkija avait trouvé dans la maison de l'éternel avant Josias il n'y eut point de roi qui comme lui revint à l'éternel de tout son cœur de toute son âme et de toute sa force selon toute la loi de Moïse et après lui il n'en a point paru de semblable Toutefois l'éternel ne se désista point de l'ardeur de sa grande colère dont il était enflammé contre Judas à cause de tout ce qu'avait fait Manacé pour l'irriter Et l'éternel dit J'ôterai aussi Judas de devant ma face comme j'ai ôté Israël et je rejetterai cette ville de Jérusalem que j'avais choisie et la maison de laquelle j'avais dit là sera mon nom Le reste des actions de Josias et tout ce qu'il a fait cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas De son temps Pharaon Néko roi d'Egypte monta contre le roi d'Assyrie vers le fleuve de l'Euphrate Le roi Josias marcha à sa rencontre et Pharaon le tua à Mégiddo dès qu'il le vit Ses serviteurs l'emportèrent mort sur un char Ils l'amenèrent de Mégiddo à Jérusalem et ils l'enterrèrent dans son sépulcre Et le peuple du pays prit Joachaz fils de Josias Ils l'oignirent et le firent roi à la place de son père Joachaz avait vingt-trois ans lorsqu'il devint roi et il régna trois mois à Jérusalem Sa mère s'appelait Amutal fille de Jérémie de Libna Il fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait ses pères Pharaon Néko l'enchaîna à Ribia dans le pays de Hamath pour qu'il ne régna plus à Jérusalem et il mit sur le pays une contribution de cent talents d'argent et d'un talent d'or et Pharaon Néko établit roi Eliakim fils de Josias à la place de Josias son père et il changea son nom en celui de Joachim et il prit Joachaz qui alla en Égypte et y mourut Joachim donna à Pharaon l'argent et l'or mais il taxa le pays pour fournir cet argent d'après l'ordre de Pharaon il détermina la part de chacun et exigea du peuple du pays l'argent et l'or qu'il devait livrer à Pharaon Néko Joachim avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 11 ans à Jérusalem sa mère s'appelait Zébuda fille de Pédaja de Ruma il fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel entièrement comme avait fait ses pères le second livre des rois chapitre 24 de son temps Nebuchadnezzar roi de Babylone se mit en campagne Joachim lui fut assujetti pendant trois ans mais il se révolta de nouveau contre lui alors l'éternel l'envoya contre Joachim des troupes de Chaldéens des troupes de Syriens des troupes de Moabites et des troupes d'Ammonites il les envoya contre Judas pour le détruire selon la parole que l'éternel avait prononcé par ses serviteurs les prophètes cela arriva uniquement sur l'ordre de l'éternel qui voulait ôter Judas de devant sa face à cause de tous les péchés commis par Manassé et à cause du sang innocent qu'avait répandu Manassé et dont il avait rempli Jérusalem aussi l'éternel ne voulut-il point pardonner le reste des actions de Joachim et tout ce qu'il a fait cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Judas Joachim se coucha avec ses pères et Joachim son fils régna à sa place le roi d'Égypte ne sortit plus de son pays car le roi de Babylone avait pris tout ce qui était au roi d'Égypte depuis le torrent d'Égypte jusqu'au fleuve de l'Euphrate Joachim avait 18 ans lorsqu'il devint roi et il régna trois mois à Jérusalem sa mère s'appelait Neusta fille d'El Nathan de Jérusalem il fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel entièrement comme avait fait son père en ce temps-là les serviteurs de Nebuchadnezzar roi de Babylone montèrent contre Jérusalem et la ville fut assiégée Nebuchadnezzar roi de Babylone arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient alors Joachim roi de Judas se rendit auprès du roi de Babylone avec sa mère ses serviteurs ses chefs et ses eunuques et le roi de Babylone le fit prisonnier la huitième année de son règne il tira de là tous les trésors de la maison de l'éternel et les trésors de la maison du roi et il brisa tous les ustensiles d'or que Salomon roi d'Israël avait fait dans le temple de l'éternel comme l'éternel l'avait prononcé il emmena en captivité tout Jérusalem tous les chefs et tous les hommes vaillants au nombre de dix mille exilés avec tous les charpentiers et les serruriers il ne resta que le peuple pauvre du pays il transporta Jozakine à Babylone et il emmena captifs de Jérusalem à Babylone la mère du roi les femmes du roi et ses eunuques et les grands du pays tous les guerriers au nombre de sept mille et les charpentiers et les serruriers au nombre de mille tous hommes vaillants et propres à la guerre le roi de Babylone les emmena captifs à Babylone et le roi de Babylone établit roi à la place de Jozakine Matania son oncle dont il changea le nom en celui de Cédécias Cédécias avait vingt-et-un ans lorsqu'il devint roi et il régna onze ans à Jérusalem sa mère s'appelait Amutal fille de Jérémie de Libna il fit ce qui est mal aux yeux de l'éternel entièrement comme avait fait Jozakim et cela arriva à cause de la colère de l'éternel contre Jérusalem et contre Judas qu'il voulait rejeter de devant sa face et Cédécias se révolta contre le roi de Babylone le second livre des rois chapitre 25 La neuvième année du règne de Cédécias le dixième jour du dixième mois Nébuchadnezzar roi de Babylone vint avec toute son armée contre Jérusalem il campa devant elle et il va des retranchements tout autour la ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du roi Cédécias le neuvième jour du mois la famine était forte dans la ville et il n'y avait pas de pain pour le peuple du pays alors la brèche fut faite à la ville et tous les gens de guerre s'enfuirent de nuit par le chemin de la porte entre les deux murs près du jardin du roi pendant que les Chaldéens environnaient la ville les fuyards prirent le chemin de la plaine mais l'armée des Chaldéens poursuivit le roi et l'atteignit dans les plaines de Jéricho et toute son armée se dispersa loin de lui ils saisirent le roi et le firent monter vers le roi de Babylone à Ribla et l'on prononça contre lui une sentence les fils de Cédécias furent égorgés en sa présence puis on creva les yeux à Cédécias on le lia avec des chaînes d'airain et on le mena à Babylone le septième jour du cinquième mois c'était la dix-neuvième année du règne de Nébuchadnezzar roi de Babylone Nébuzaradan chef des gardes serviteur du roi de Babylone entra dans Jérusalem il brûla la maison de l'éternel la maison du roi et toutes les maisons de Jérusalem il livra au feu toutes les maisons de quelque importance toute l'armée des Chaldéens qui était avec le chef des gardes démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem Nébuzaradan chef des gardes emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone et le reste de la multitude cependant le chef des gardes laissa comme vignerons et comme laboureurs quelques-uns des plus pauvres du pays les Chaldéens brisèrent les colonnes des reins qui étaient dans la maison de l'éternel les bases la mer des reins qui étaient dans la maison de l'éternel et ils en emportèrent les reins à Babylone ils prirent les cendriers les pelles les couteaux les tasses et tous les ustensiles des reins avec lesquels on faisait le service le chef des gardes prit encore les brasiers et les coupes ce qui était d'or et ce qui était d'argent les deux colonnes la mer et les bases que Salomon avait faites pour la maison de l'éternel tous ces ustensiles des reins avaient un poids inconnu la hauteur d'une colonne était de 18 coudées et il y avait au-dessus un chapiteau des reins dont la hauteur était de 3 coudées autour du chapiteau il y avait un treillis et des grenades le tout des reins il en était de même pour la seconde colonne avec le treillis le chef des gardes prit Serraja le souverain sacrificateur Sofoni le second sacrificateur et les trois gardiens du seuil et dans la ville il prit un eunuque qui avait sous son commandement les gens de guerre cinq hommes qui faisaient partie des conseillers du roi et qui furent trouvés dans la ville le secrétaire du chef de l'armée qui était chargé d'enrouler le peuple du pays et soixante hommes du peuple du pays qui se trouvèrent dans la ville Nébuzaradan chef des gardes les prit et les conduisit vers le roi de Babylone à Ribla le roi de Babylone les frappa et les fit mourir à Ribla dans le pays de Hamath ainsi Judas fut emmené captif loin de son pays et Nébuchadnezzar roi de Babylone plaça le reste du peuple qu'il laissa dans le pays de Judas sous le commandement de Gédalia fils d'Achikam fils de Chafan lorsque tous les chefs des troupes eurent appris eux et leurs hommes que le roi de Babylone avait établi Gédalia pour gouverneur ils se rendirent auprès de Gédalia à Mitzpa savoir Ismaël fils de Nétania Joshana Joshana fils de Caréac Seraja fils de Tanumet de Nétopha Jazania fils du Maacatien eux et leurs hommes Gédalia leur jura à eux et à leurs hommes et leur dit ne craignez rien de la part des serviteurs des Chaldéens demeurez dans le pays servez le roi de Babylone et vous vous en trouverez bien mais au septième mois Ismaël fils de Nétania fils d'Elishama de la race royale vint accompagné de dix hommes et ils frappèrent mortellement Gédalia ainsi que les Juifs et les Chaldéens qui étaient avec lui à Mitzpa alors tout le peuple depuis le plus petit jusqu'au plus grand et les chefs des troupes se levèrent et s'en allèrent en Égypte parce qu'ils avaient peur des Chaldéens la trente-septième année de la captivité de Joachim roi de Juda le vingt-septième jour du douzième mois Évil Méroda roi de Babylone dans la première année de son règne releva la tête de Joachim roi de Juda et le tira de prison il lui parla avec bonté et il mit son trône au-dessus du trône des rois qui étaient avec lui à Babylone il lui fit changer ses vêtements de prison et Joachim mangea toujours à sa table tout le temps de sa vie le roi pourvit constamment à son entretien journalier tout le temps de sa vie et le trente-septième jour de la fin de sa vie et le trente-septième jour de sa vie